Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, le film Wolf Warrior. Alors, Wolf Warrior est un film chinois réalisé par Wing Jing, sorti en 2015. On y retrouve quelques acteurs connus comme Wing Jing qui joue le rôle principal et Scott Atkins. De quoi parle ce film ? Lang Fen est un tireur d'élite et aussi un expert en arts martiaux. Il fait partie des forces spéciales chinoises. Mais lors d'une mission, il n'exécute pas un ordre de son supérieur. Suite à ce refus d'exécuter cet ordre, Lang Fen passe en cours martial. Après son jugement, Lang Fen est contacté par une sorte de femme qui lui propose d'intégrer les Wolf Warrior. C'est à dire que c'est une unité encore plus spéciale que l'unité spéciale où il est actuellement. Et donc il décide d'accepter et à partir de là, des choses vont se passer et vont bouleverser la vie de Lang Fen. Ce film est un film d'action assez rythmé, avec pas mal de gunfights et aussi quelques combats assez fun. Winging est vraiment dynamique dans ce film, aussi bien dans les scènes de combat que dans les scènes de gunfights. Scott Atkins est vraiment sympa aussi, il booste bien le film. Il n'a pas un grand rôle, enfin il parle pas beaucoup, mais sa prestance est déjà pas mal. Alors au niveau scénario, c'est simple et efficace. Action 100%. Nous avons 1h30 d'action, enfin presque d'action, il y a quelques moments un peu plats, mais le reste ça booste. Il y a quelques scènes que j'ai trouvé un peu exagéré, un peu surréaliste je trouve, mais dans son ensemble ça reste un bon film et j'ai vraiment raccroché ce film. Il y aura deux reproches que je ferai à ce film. Le premier ce sont les effets spéciaux qui sont vraiment très médiocres. Sans faire de spoil, il y a des loups, c'est vraiment mal fait et quelques fonds bleu vert qui sont vraiment pas terribles. Et l'autre point, ce que je rapprocherai dans ce film, c'est la propagande. La propagande chinoise. Cela n'empêche en rien le visage du film, mais des fois le film nous fait bien comprendre que les chinois c'est les plus forts, qu'il faut servir la Chine, qu'il faut aider son pays. Mais bon, dans certains films américains c'est exactement pareil. Encore de la propagande, mais bon ça reste très peu, mais bon ça va un petit peu gênant le film. Alors il y a eu aussi un deuxième volet qui s'appelle Wolf Warrior 2, encore plus axé action et baston. Et je vous conseille aussi ce film, il est vraiment bien. Les deux films valent le détour. Le seul bémol que je dirais pour ces deux films, c'est qu'on ne les trouve pas en achat en blu-ray ou DVD. Il faut absolument passer par du streaming, entre guillemets, illégal et ça a été traduit en VOSTFR par des fans service. Et ça c'est vraiment dommage. Je trouve dommage qu'on ne republie pas certains films comme ça qui valent le détour. J'espère que si vous avez envie de voir ce film, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis de vous abonner, liker, partager la vidéo, ça fait vivre la chaîne et ça me motive à faire des vidéos. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne autrement. Salut !